Donc oui, effectivement, commençons par faire un sort rapidement à cette définition de poliorcétique. On va aller un peu vite. La poliorcétique, c'est tout ce qui concerne, pour donner une définition simple, la prise ou l'art de prendre ou de défendre une place fortifiée ou un territoire au sens plus large et où le siège n'est qu'une modalité, le siège comme on l'entend souvent aujourd'hui, le fait d'encercler des murailles, de prendre d'assaut des murailles, n'est qu'une des modalités de cette poliorcétique, donc de cet art de prendre les places fortifiées. En introduction, je voulais, c'est un peu difficile de passer derrière Bertrand Angier qui nous a fait une superbe présentation, revenir un peu sur cette notion de crise migratoire qui, comme l'a bien rappelé Michel Catala en ouverture, est une problématique qui nous semble assez familière et finalement assez contemporaine à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, de ce début du XXIe siècle, et ce depuis un certain temps, puisque si on remonte un petit peu dans le temps, on peut voir que l'Europe d'après-guerre, déjà, a connu, pour ne remonter que jusque-là, de nombreux processus migratoires et dont certains se sont traduits par des tensions intenses, des moments de crise, pourrait-on dire, comme les crises ou les phases de décolonisation, comme l'Algérie en France, par exemple, et qui ont mis au cœur du débat public différents enjeux, dont effectivement ces enjeux migratoires et dont finalement, comme le rappelait Michel Catala, la crise migratoire ou les crises migratoires, je ne trancherai pas, depuis le début des années 2010, ne sont que le dernier épisode en date, si on doit résumer un petit peu la situation en Europe. Ce qu'il faut voir, c'est que cette crise des années 2010, elle a généré énormément, non seulement peut-être de tensions, mais aussi des mobilisations, des lois et surtout des discours politiques ou non politiques d'ailleurs, qui cristallisent, qui mettent au jour des tensions propres aux sociétés contemporaines et surtout aux sociétés démocratiques. C'est vraiment la question parfois qui est mise en jeu au centre des débats. Et ce sont, c'est là un élément sur lequel j'aimerais insister, le fait de se concentrer sur ces mobilisations, sur ces lois, sur ces discours qui sont produits sur ces migrations, ce sont des éléments qui tendent à invisibiliser le temps long du processus migratoire, puisque souvent, ce qui fait la crise, c'est ce moment de bascule, cette focalisation sur une rupture brutale, qui tend à oblitérer un petit peu et à oublier la temporalité longue du processus. Revenons un petit peu à nos grecs, puisque la question se pose pour moi des crises migratoires dans l'Antiquité grecque, sur laquelle je travaille à l'époque classique, où la notion de crise migratoire pourrait, les notions et les enjeux de crise migratoire peuvent paraître peut-être un peu, au premier abord, décalés, inopérants pour ces périodes anciennes, même si Bertrand Angier a montré qu'on pouvait tout à fait resémantiser les notions. Ce que je me propose d'ailleurs de faire, puisque le plus important, ça va être de regarder pour nous, historiens, les sources, pour voir non pas comment nous, modernes, nous voyons la crise, mais de voir comment les Grecs eux-mêmes pouvaient voir l'immigration et ce qu'ils pouvaient, dans ces phénomènes de déplacement, faire pour eux, ou non d'ailleurs, crise. Et c'est là-dessus que je vais d'abord m'arrêter sur ces définitions et ces notions de ce qui pourrait faire crise migratoire pour les Grecs, anciens, sous-entendu. Une fois n'est pas coutume, on va d'abord se définir les termes, je dirais, un peu plus synthétiquement que Bertrand Angier en disant simplement qu'une crise, je reprends à nos amis géographes des géoconfluences cette définition ramassée, mais qu'ils trouvent assez opérante, qui veut qu'une crise soit la rupture de la stabilité d'un système. C'est un moment de bascule, mais, insiste-t-on, c'est un événement brutal qui a aussi une évolution, comme je le rappelais, assez longue, qui révèle les fragilités du système. Finalement, la crise n'est pas seulement un moment, c'est aussi un processus. Donc, ayez bien en tête cette double temporalité. Et pour ce qui est de la migration, toujours selon Géoconfluence, c'est tout simplement un changement de domicile pour une durée longue ou définitive d'un ou plusieurs individus, et elle est l'une des modalités de la mobilité, c'est-à-dire le changement de lieu accompli par une ou plusieurs personnes. Là aussi, rien d'extraordinaire jusque-là. Seulement, j'aimerais souligner aussi que cette migration peut être soit choisie, comme dans le cas des cimbres, par exemple, dont on vient avoir l'exemple, ou subie. Et dans ce cas-là, on pense effectivement aux crises migratoires depuis le début des années 2010, avec ces migratoires souvent présentés comme subies. Quoique, je laisserai Michel Catala entrer plus en détail là-dessus. Ces définitions, elles sont opérantes, mais elles posent quand même des problèmes pour les historiens de l'Antiquité, notamment pour moi. C'est ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce colloque. C'est que les notions de crise et de migration, elles sont fortement corrélées à des imaginaires collectifs, à des ressentis, à des façons dont une société peut percevoir ce qu'est une crise et ce qu'est un déplacement de population, une migration. Et il faut bien reconnaître que ça diverge, ces visions, ces imaginaires collectifs diffèrent pour les anciens et pour les modernes. Et il faut donc éviter cette projection qui viserait à vouloir voir de la crise là où les Grecs, eux, n'en voyaient pas. C'est ça qui m'intéresse particulièrement, puisque ce qui pose problème, c'est cette perception de la crise, qui n'est pas la même. Déjà, du point de vue du vocabulaire, c'est un bon point d'entrée, on n'a pas de vocabulaire spécifique des Grecs pour dire la crise migratoire. Alors, on a des vocabulaires pour décrire des crises, mais pas de vocabulaire opérant ou particulier pour désigner ce phénomène. Et ce sont d'ailleurs des phénomènes qui ne vont pas de pair pour les Grecs, vu que les Grecs, bien entendu, connaissent des phénomènes de migration, de départ, d'arrivée, de population, on en connaît à travers la colonisation, les exils, massifs ou individuels, les invasions, les guerres. Bien sûr, les Grecs connaissent ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces moments-là ne sont pas forcément pensés comme des crises pour les Grecs. On a effectivement des mouvements de population, mais qui ne sont pas forcément corrélés à une rupture de système ou à quelque chose qui ferait problème. J'aime bien prendre l'exemple de la colonisation, parce qu'on voit souvent, selon une visée contemporaine, avec les problèmes de la décolonisation, notamment au XXe siècle, la colonisation comme le déclencheur d'une crise ou les causes d'une crise migratoire, alors que pour les Grecs, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que la colonisation, c'est un moyen de résolution de crises, lesquelles, je n'entre pas dans le détail, mais c'est le problème des cités archaïques, la sténocoria, c'est-à-dire le manque de terres, le fait que les élites financières vont accaparer progressivement les terres et que de plus en plus de populations vont se retrouver paupérisées et donc vont avoir du mal à participer à la vie politique de la cité, ce qui va créer un phénomène de stasis, donc une crise, là aussi un mot pour désigner la crise, mais la crise politique, c'est-à-dire la guerre civile. Et la colonisation apparaît comme une résolution de cette crise. Donc on va envoyer ces surplus de population ailleurs, dans des espaces moins peuplés, pour fonder une autre cité et donc finalement résoudre le problème qui se posait pour la cité d'origine, même si, j'ai un petit peu le temps, les cas des invasions eux-mêmes ne sont pas conçus par les Grecs comme des ruptures d'équilibre ou comme des moments, des anomalies. Ça peut aussi constituer des retours à la normale. On pense souvent à ces invasions d'Orienne, ces invasions de peuples à l'époque archaïque vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, qui viennent du nord des Balkans et qui s'installent dans le Péloponnèse et dont les Spartiates se revendiquent, les descendants. Et on voit que tout un discours se développe autour de ces invasions qui sont pensées comme un retour pour les Grecs, un cathodos qui sont liés au mythe d'Héraclès, dont les enfants seraient revenus avec ces Doriens, reprendre possession de terre qui leur appartenait de plein droit. Et donc on voit même que les invasions, donc ces moments de guerre ne sont pas forcément conçus comme des crises, mais aussi comme finalement des phénomènes normaux de retour à la norme. Il y a donc nécessité, il y a eu pour moi, pour présenter tout ça, une nécessité de repenser les concepts au prisme des sources pour voir ce qui faisait crise dans l'immigration pour les Grecs eux-mêmes, pas pour nous contemporains. J'ai mes petites marottes, vous avez entendu mon sujet de thèse dont le nom est accouché dehors, donc ce qui m'a intéressé c'est de voir si le siège, la poliorcétique, ne pouvait pas être un moment privilégié pour faire l'observation de ces migrations en tant que crise pour les Grecs. Et c'est ce qui m'a particulièrement intéressé parce que c'est peut-être le seul moment où pour les Grecs, on a de la part des Grecs dans nos sources, des réflexions sur des mouvements de population, donc des migrations qui pourraient apparaître comme des crises lors de ces moments de siège qui mettent en tension les populations avec ces déplacements contraints qui jouent à plein, ce qui donne pour les Grecs la production de discours où on voit apparaître de nouveaux rapports à l'espace, aux politiques et aux sociales. Pour rentrer un petit peu dans le concret de l'analyse, je vais vous proposer une première analyse sur un sujet très galvaudé qui a beaucoup intéressé les chercheurs, donc qui est un peu tarte à la crème, je ne pouvais pas ne pas en parler. Athènes qui, comme je l'ai dit, est un exemple très attendu et qui nous a laissé de nombreuses sources. On a à Athènes de nombreux cas de déplacement de population, que ce soit les Kleruki, donc c'est colonisation militaire dans le cadre de la Ligue de Délos où on installe des citoyens pauvres pour garder une région de l'Empire. Les colonisations dont Athènes a fait partie, les exils, notamment au travers des ostracismes, donc beaucoup de cas de déplacement de population ou d'individus. Mais je ne vais prendre ici qu'un seul exemple qui est, peut-être à mon sens, le seul moment où on peut percevoir une véritable crise migratoire à Athènes, c'est le moment de la stratégie périclienne, du nom de Périclès. Puisque, que ce soit les exils, les déportations de population, même ces déportations de population qui ont lieu lorsqu'on rase une cité et qu'on réduit la population en esclavage, ça ne peut pas être pour les Grecs une crise, puisque ça fait partie du quotidien, ça fait partie des lois de la guerre. C'est un petit peu violent de le dire comme ça, mais bon, c'est la loi des cités grecques. Donc, la stratégie périclienne, elle, elle fait apparaître une migration choisie qui va progressivement se transformer en crise, et ce pour les Grecs eux-mêmes. Histoire de faire de l'histoire, justement, recontextualisons un peu tout ça, avec d'abord une carte un peu prétexte, mais pour que vous ayez tous en tête ce cadre de la guerre du Péloponnèse, donc cet affrontement un peu ultime, souvent comme on le présente dans le secondaire entre Sparte et Athènes, donc les deux hégémonies grecques de l'époque de la fin du 5e siècle. Donc, guerre du Péloponnèse qui débute en 431 avant Jésus-Christ, 431-430, et dont l'un des deux protagonistes, donc Sparte, essaye de résoudre de façon assez immédiate la crise, le conflit, pardon, l'absurde révélateur, en mettant sur place un plan d'invasion tout à fait standard, un plan tout à fait standard qui vise à envahir l'Athique, piller le territoire, donc l'Athique c'est cette région qui entoure Athènes, qui constitue le territoire d'Athènes, donc envahir l'Athique pour forcer l'affrontement armé et en terrain ouvert pour décider finalement de qui va conserver l'hégémonie et arriver à un nouvel équilibre, une nouvelle domination. Seulement, du côté des Athéniens, se met en place une stratégie inédite menée par Périclès, le fameux stratège, qui est dite stratégie périclène, qui va refuser l'engagement direct, où les Athéniens ayant peur d'avoir le dessous sur le terrain militaire, en cas de conflits ouverts, vont refuser de s'engager directement dans un conflit classique et plutôt décider d'abandonner le territoire de l'Athique, donc que vous voyez sur cette carte, qui fait quand même 2500 km² à peu près, et de replier l'intégralité de la population de l'Athique, ce qui fait à l'époque 200 000 habitants, c'est énorme, dans l'enceinte de la cité, et derrière, les longs murs, que vous voyez sur cette carte en noir, ces fortifications qui ont été construites vers le milieu du 5e siècle, qui relient Athènes au Pyrée, et Athènes à Phalaire, donc les deux ports d'Athènes, pour faire finalement de la ville d'Athènes un îlot au milieu de l'Athique, un fort inexpugnable. Cette stratégie, qui est totalement inédite à l'époque, va mettre en échec les plans spartiates, puisque ceux-ci vont évidemment mettre à sac l'Athique, mais ne vont pas réussir à faire céder les Athéniens, ne vont pas réussir à les attirer en terrain découvert, et donc va mener à la guerre du Péloponnèse telle qu'on la connaît. Mais surtout, ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'est vraiment un moment où une migration est ressentie par une crise, et ce pour les Grecs eux-mêmes. Je vous cite un bref passage de Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, au moment où il parle de cette stratégie péricléenne, et où il a expliqué le passé des Athéniens qui vivent sur toute l'entièreté du pays, qui nous dit que tout comme les Athéniens avaient longtemps vécu associés en ayant dans le pays des installations autonomes, de même après leur fusion politique, la plupart d'entre eux obéirent à l'habitude en conservant, et autrefois et plus récemment jusqu'à notre guerre, leurs groupements familiaux et leurs demeures dans les campagnes. Aussi se prêtaient-ils mal à cette transplantation, vraiment vision d'une crise, d'autant plus qu'ils venaient seulement de remettre en état leur aménagement après les guerres médicaux. Ils trouvaient pénible et supportaient mal d'avoir à quitter des maisons et des sanctuaires qui avaient toujours été les leurs de pères en fils, adaptés de l'ancienne forme d'organisation politique. Ils avaient aussi à changer leur mode de vie, et c'était bel et bien sa cité que chacun abandonnait. On voit donc bien, au-delà du ton tragique et un peu pathétique de Cusquidide, l'accent qui est mis sur ce déplacement de population, cette migration comme crise, avec cette crise qui apparaît à la fois politique, la sensation d'abandonner sa cité, mais aussi sociale, le déracinement, la fin des liens sociaux qui pouvaient exister dans les structures campagnardes de l'Athique, tout ça. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette migration qui est due à la stratégie péritéenne, elle est effectivement ressentie comme une crise par les Athéniens eux-mêmes, une rupture par rapport à la norme, mais une crise multiforme, puisqu'elle n'est pas seulement sociale, elle va aussi se transformer en crise sanitaire, puisque la migration de masse et l'enfermement d'une population considérable dans l'espace restreint des murailles va créer, donner lieu, va favoriser ce qu'on a appelé la peste d'Athènes, entre 430 et 426, qui est sans doute une forme de typhus, et qui va tuer tout de même un tiers de la population, soit 80 000 personnes, ce qui a un coût énorme porté à Athènes dès le début de la guerre. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est le paradoxe qui m'a d'ailleurs fait titrer Athènes assiégée, crise migratoire, triomphe démocratique, question, puisque c'est aussi cette crise migratoire qui apparaît comme une condition d'aboutissement d'une démocratie athénienne qui deviendrait pleinement effective. Je vous cite Aristote, tout seigneur, tout honneur, « Durant la 49e année qui suivit la bataille de Salamine, sous la recontentade Pythodorus, s'engagea à la guerre du Péloponnèse, donc en 431, pendant laquelle le peuple, enfermé dans la ville et habitué à recevoir une solde dans les expéditions, se décida en partie de son plein gré, en partie contraint, – donc là aussi, vision de cette crise comme contrainte, ou de cette migration comme contrainte – a administré par lui-même les affaires de la cité. C'est donc un moment où, selon Aristote, il y a un lien de cause à effet très clair entre le moment où le peuple devient pleinement souverain et cette crise migratoire, cet enfermement derrière les murailles de la cité. Et on peut donc voir une filiation directe pour des Grecs eux-mêmes entre le siège et la démocratie. La démocratie serait une fille du siège du fait de la crise migratoire, qui est un peu incidentelle ici, mais puisqu'elle rend effective l'administration directe par le démos des affaires politiques, donc de la communauté politique dans son ancien. Voilà pour Athènes, sur lequel ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais sur laquelle je ne voulais pas m'attarder pour venir sur quelque chose d'un petit peu plus inhabituel. C'est le cas de Mécène, à ne pas confondre avec Mécène, rien à voir. Ou là, je vais aussi interroger un autre moment qui pourrait apparaître comme une crise migratoire dans l'histoire de la Grèce ancienne. Alors, Mécène, qu'est-ce que c'est ? Mécène, c'est une ville qui se situe en Mécénie, jusque-là rien de sorcier, à l'ouest de la Laconie, donc le territoire de Sparte. Et qui a longtemps fait partie du territoire spartiate, mais dont la refondation en 369 se présente peut-être comme un cas unique d'une crise migratoire dans l'Antiquité grève. Pourquoi ça ? On va se remettre un petit peu en contexte, on fait un bond de 30 ans en avant après ce que je viens de dire sur Athènes et Sparte. 404, victoire définitive de Sparte dans la guerre du Péloponnèse, et c'est le début de l'hégémonie spartiate, donc le moment où Sparte domine politiquement les rapports entre cités dans la Grèce continentale et Gênes. Seulement, dès 404, un des grands alliés de Sparte, donc la cité de Thèbes, commence à rompre et à s'éloigner de Sparte, puisqu'elle accepte assez mal cette domination politique de Sparte. Ça va mener, après bien des péripéties, à l'occupation de Thèbes et surtout de l'acropole de Thèbes, qu'on appelle l'Académie, en 389 par Sparte, qui va y laisser une garnison, qui sera finalement chassée en 386 par les démocrates thébains. suite à ça, Thèbes va mener une politique de restructuration politique en fédérant autour d'elle les autres cités de la BOC, donc la région autour de Thèbes, pour créer ce qu'on va appeler une confédération thébène, donc une nouvelle entité politique qui regroupe plusieurs cités. À la fin de ces 15 ans a lieu la bataille, la fameuse bataille de l'Euctre, où les Thébains, menés par Epaminondas, donc l'homme fort, l'homme politique et général Thébain de l'époque, qui vont écraser à l'Euctre les spartiates venus leur présenter un ultimatum pour dissoudre la confédération, puisqu'ils craignaient l'émergence d'une nouvelle entité politique au nord de la Grèce balkanique. Et cette défaite retentissante va mettre fin à l'hégémonie spartiate et marquer le début de la domination Thébène. Suite à ça, et face au déclin de Sparte, on va avoir dans le Péloponnèse même une remise en cause de l'hégémonie spartiate, de la domination politique spartiate sur les affaires politiques du Péloponnèse par différentes cités, par différents peuples, donc d'abord Argos et les Argiens, qui sont traditionnellement les rivaux de Sparte, les Héléens, dont la principale cité est Hélice, et les Arcadiens, qui constituent un peuple réparti dans plusieurs cités au centre du Péloponnèse, ici sur la carte. Or, comme ils sont pas assez puissants tous les trois pour faire face à Sparte, qui jouit quand même d'une réputation assez méritée sur le plan militaire, ils appellent Thébène pour se défaire de la domination spartiate et se défaire de cette hégémonie. C'est une aubaine pour Thébène, qui est toujours menée par Epaminondas et qui va mener une politique étrangère qui vise à l'isolation et à l'affaiblissement définitif de la puissance spartiate. Pour ça, Epaminondas échafaude ce que j'ai appelé une politique extérieure poliorcétique, c'est-à-dire que si on regarde la situation des trois peuples alliés, ils ont une situation idéale pour former une forme de glacis protecteur qui isole Sparte dans le sud du Péloponnèse, sur son territoire et le couple de ses autres alliés continentaux. C'est pour mettre cette politique en place que les Thébains vont répondre à l'appel de leurs alliés et envoyer une expédition en 370, où ils vont ravager la Laconie, donc le territoire de Sparte, échouer à prendre Sparte et à mettre fin à la menace spartiate. Mais pour affaiblir définitivement Sparte, Epaminondas décide un coup de poker politique et il va refonder cette ville de Messènes. Alors, cette refondation, elle se fait en créant une ville fortifiée sur le mont Ito pour détacher les plaines fertiles de la Messènie du contrôle spartien. Et le repeuplement, surtout, c'est là qu'on va retomber sur les crises migratoires, donc pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que ce repeuplement, il va se faire par déplacement de population. D'abord, celui des esclaves de Laconie qui ont fui Sparte durant l'expédition de Thébène et qui ont suivi finalement cette expédition de Thébène et alliée, et par le rappel d'Epaminondas de la diaspora messénienne qui était dispersée autour de la Méditerranée, qui viennent notamment de Libye, c'est-à-dire d'Afrique du Nord, de la ville de Messénie, au nord de la Sicile d'ailleurs, Messénie, qui vient du nom de mécène, des mécéniens, et de la grande communauté de Nopacte, qu'on connaît aujourd'hui plus sous le nom de Lépente, notamment pour nos amis modernistes. Comme quoi, on retombe toujours sur la moderne. Ma question, ça a été de me demander si c'était vraiment une crise migratoire, que c'est déplacement de population et ce rappel de la diaspora messénienne. Un petit peu de méthodologie, c'est que la crise, elle est quand même difficile à étudier d'un point de vue statistique. C'est assez peu intéressant parce que, pour ce qui est des sources contemporaines de l'époque, le seul véritable historien qui nous parle de cette crise, qui nous parle de ces événements, c'est Xénophon, mais qui a une visée prospartiale et qui, du coup, ne parle pas de la refondation de mécène, puisque ce serait trop reconnaître la perte d'influence partielle. La seule source, finalement, antique qui nous en parle, c'est Diodore de Sicile, mais qui a vécu au premier siècle avant Jésus-Christ, donc qui est écrit quatre siècles après l'Effel. Là encore, on ne dispose pas de chiffres. Une autre chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le phénomène de réinstallation n'est pas étranger aux Grecs. Et finalement, on peut s'extrapoler assez facilement et se dire que cette réinstallation, elle fonctionne comme une colonisation. On ne rompt pas l'équilibre interne des cités de départ. Ce sont sans doute des aristocrates déclassés ou des populations fragilisées sur le plan socio-financier qui vont émigrer et qui vont finalement se présenter comme une solution plus que comme une crise pour les cités de départ. Pour voir la crise, le plus intéressant, c'est de s'intéresser sur le point de vue des acteurs. On a différents acteurs, les tébains, pour qui la refondation vient finalement parachever la politique extérieure polyorthétique d'Epaninondas dont je viens de parler. En plus, c'est une aubaine pour eux, puisque l'état mécénien est trop faible en lui-même pour affronter Sparte tout seul. Donc, ça leur attache à l'influence tébaine. Et enfin, Mécène resserre le cercle autour de Sparte et mine sa puissance économique ou militaire, puisque, comme vous le voyez, ça resserre encore plus l'axe autour de Sparte. Du point de vue des spartiates, par contre, là, on a vraiment une considération de la refondation de Mécène comme une crise migratoire. Et c'est vraiment dit dans nos sources, c'est perçu par les spartiates comme une intrusion, une appropriation illégale d'un territoire qui leur appartient depuis plusieurs siècles. Et cette refondation, elle apparaît bien comme une crise, comme une rupture d'un système, et ce, de plusieurs manières. Tout d'abord, une rupture géopolitique pour Sparte, puisqu'elle enterrine le déclin spartiate et consacre l'hégémanité belle. Une rupture toujours politique, avec l'isolation politique de Sparte, puisque cette refondation et ce déplacement de population vont empêcher Sparte d'entrer dans des relations politiques avec d'autres cités, de signer certaines paix ou des alliances, qui valideraient l'indépendance de Mécène, ce que Sparte refuse de faire. Et enfin, le plus grave, c'est que la refondation de Mécène, en privant Sparte de presque la moitié de son territoire, vient rompre l'équilibre sociopolitique mis en place dans la cité de Sparte, puisque les citoyens spartiates sont une oligarchie, vivent de la terre et du travail des esclaves de la terre, et donc retirer la moitié des lots de terre qui appartiennent à la cité revient à faire courir le risque d'un déclassement des citoyens et donc à une chute de la population citoyenne. C'est ce qu'on voit rapidement sur ce tableau, avec un phénomène qui s'accentue de ce qu'on appelle l'oligantropie spartiale, c'est-à-dire la réduction du nombre de citoyens suite au déclassement des citoyens pour raison de pauvreté. Je finis vite, deux ou trois minutes. Donc, la crise migratoire n'est vraiment pas qu'un plaquage moderne, ici c'est vraiment un exemple qui est mobilisé d'ailleurs par les Grecs eux-mêmes et qui fait débat. Je vous cite juste un petit morceau du contrôléocrate de Lichurgue, qui est un plaidoyer écrit 40 ans plus tard à peu près, qui nous dit « pour dire la vérité, c'est la mort d'une cité que son abandon ». Je le passe jusqu'à la fin, et il prend comme exemple le mécène, le voyer mécène qui, 500 ans plus tard, c'est une exagération mais bon, n'a été repeuplé que par des hommes aux origines hasardeuses. Donc, il viendrait finalement conforter cette vision de la refondation de mécène comme une crise, comme une appropriation illégitime du territoire. Pour en finir rapidement, il y a quand même une chose qu'il faut prendre en compte, c'est le point de vue, celui des mécéniens. Puisque si on se focalise sur le moment 369, sur la date 369, on a effectivement une vision négative et prospartiate de la rupture qui fait la crise migratoire, mais qui, comme je le rappelais au début, nous fait oublier le temps long et qui permettrait de remettre la crise en perspective. Puisque du point de vue des mécéniens, 369, ce n'est que l'aboutissement d'un processus de restauration d'un État mécénien indépendant qui aurait été mis en sommeil, entre parenthèses, pendant plusieurs siècles. Je refais une contextualisation très vite, puisque la mécénier est conquise au VIIIe siècle. Elle donne lieu à une première diaspora mécénienne. Il y a une seconde guerre de mécénier entre le VIIe et le VIIIe siècle qui donne lieu à un nouveau départ de population. Dans les années 460, une révolte des esclaves mécéniens qui vont être déplacés par les Athéniens à Nopacte. Au cours de la guerre du Péloponnèse, les Athéniens vont fixer des mécéniens à Pylos pour créer une position forte dans le territoire de l'ennemi, mais qui sera reprise vers la fin de la guerre du Péloponnèse. Et donc, on aura un retour des mécéniens vers Nopacte. Donc, des allers-retours, des migrations qui se font tout au long de l'histoire. Et finalement, la refondation de mécènes en 369, si on la prend sur le temps long, c'est moins une rupture que le dernier épisode d'un régime démographique qui serait propre au Péloponnèse et qui se fait d'incessants mouvements de population au gré des rapports de force politique. C'est ce que j'explique après. Et je conclue rapidement, finalement, sur cette crise migratoire qui pourrait paraître problématique pour l'Antiquité puisque les déplacements de population ne sont pas forcément pensés comme des crises et qu'on manque de sources. Mais cet exemple me semble quand même assez intéressant à traiter puisque le principal atout de penser la crise migratoire dans l'Antiquité, c'est peut-être de remettre au centre des débats cette temporalité multiple et cette subjectivité qui fait la crise, la subjectivité d'un regard, d'une société sur le phénomène comme rupture de son équilibre interne. Je vous remercie.